bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Unions Reborn si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous c'est gratuit et si vous voulez nous soutenir sur paypal notre email se trouve bien entendu dans la description aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu des films la musique et les effets sur les champs film musique quand on parle des deux choses qui n'a jamais écouté un film qui n'a jamais écouté un film ici qui n'a jamais regardé un film vous savez levez vos mains c'est impossible bien entendu nous tous nous avons regardé un film mais dites moi qui a déjà écouté une chanson qui dans vous ok de toutes les façons il y a les baquis partout même il y a des églises passées par là vous pouvez attendre une séance que je suis une musique mais le problème que j'ai détecté c'est que en plus de ces deux choses les jeux vidéo aussi jouent un rôle très important dans l'éducation des gens dans la transformation et j'ai remarqué que des gens profitent un moment donné lorsque vous regardez leurs œufs pour pouvoir vous transmettre des messages dangereux des messages vraiment très 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 dangereux qui risque d'entrer en vous sans que vous vous en rendu compte parce que vous ne voyez sans vous pas le danger peut-être qu'à la fin de cette vidéo beaucoup de personnes ont besoin d'en faire attention quand vous regardez les films et que vous voyez des scènes du genre des meurtres des tueries le sang qui verse et tout ça comment vous vous sentez vous voyez des films d'horreur vous voyez même des films où il y a des zombies il y a des loups-garous des films qui créent la peur quand vous vous laissez regarder ça avez-vous réellement peur ou pas ? maintenant quand vous regardez un film et puis dans ce film il y a un chef bandit c'est pour ça nous on l'appelle pour le sur nous un chef bandit et le chef bandit il a utile très mal quand vous regardez ça comment vous vous sentez ? est-ce que vous appréciez la manière dont ce personnage tue les gens ou pas ? maintenant quand on prend le dessin animé et puis on regarde la manière dont des tomes et jerry se poussent genre le chat poussuit la souris et on a l'impression que c'est de la bagaille c'est bagaille c'est bagaille c'est comment vous voyez ça ou encore quand vous écoutez vous regardez un clip et que dans le clip on voit des âmes lourdes des âmes de guerre dans ce clip comment vous prenez la chose ? en général ces stars du cinéma de la musique et tout ça ils se disent ils disent aux gens que c'est juste ils ont juste des choses qu'ils mettent dans le film ou dans les clips vidéo juste pour divertir les gens juste pour vous divertir quoi juste pour amuser juste pour rendre la chose spéciale au départ c'est ce qu'on croyait c'est là que dans les clips ils ont commencé à faire des gestes c'est à dire des gestes sur la caméra quoi genre le gars il n'a pas d'armes il n'a pas d'armes peut-être qu'il n'a pas d'armes mais on va commencer à regarder la caméra et tout va faire bam 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 c'est là il est cette histoire de bam 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 on regarde la caméra à un moment donné son clip ici la caméra bam 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 mais si vous ne voyez pas forcément les âmes vous pouvez vous faire surtout de l'écrit de rappeurs les gens qui font les R&B tout le temps avec des âmes tout le temps avec des âmes et en train de faire ce signal à bam 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 tout ça là est-ce que vous pensez que ça n'a pas de fait sur nous ou bien vous pensez que ça n'aura jamais de conséquences sur les gens vous pensez que ça n'aura jamais de fait sur la population ou les individus qui regardent les gens du programme déjà programme les gens sont en tête de vous programmer oui programmer de sorte qu'au moment vous puissiez vous conduire comme ils vous ont programmé regardez par exemple si un événement bizarre se préparer doit arriver dans 10 ans les gens de l'eau vont commencer rapidement à faire des films dessus et créer un environnement où des gens vivent ce problème et on nous montre comment ces gens là ont essayé de faire pour pouvoir s'en sortir pour pouvoir survivre peut-être que dans le film il y aura juste un seul survivant et pour pouvoir survivre il faut que tout le monde imaginez la suite et vous avez regardé ça dans un moment vous avez dit quoi oh c'était juste un film c'était juste un film et vraiment c'était un jour hein mais vous allez comprendre pourquoi je vous reviens votre esprit sur cette histoire vous allez voir que si ça arrivait là la seule chose à laquelle vous allez penser ce sera le film que vous avez regardé autrefois et vous allez maintenant vous inspirer de ce que vous avez vu dans le film c'est à dire que là vous avez été programmé les gens sont venus vous donner des armes pour pouvoir réagir pour pouvoir vous défendre quand vous serez dans cette situation là et ce sont de mauvaises armes qu'ils vous ont donné mais vous ne pouvez faire autrement parce que naturellement vous allez vous convencer à vous comporter comme ça parce que ce sont des informations qui sont déjà en crée de rôle sur le conscient c'est là on parle de messages sur les millions les messages sur les millions sont nécessairement cachés surtout des règles de nos films de nos prix des autres mais ça vous pousse à prendre des décisions pas possible de façon spontanée et c'est vraiment très très grave regardez par exemple aux états unis il y a eu une manifestation au cours de cette manifestation vous n'imaginez pas ce qu'il y a eu ah il y a eu les gens étaient tellement révolts parce que les policiers venaient de tuer leurs frères ils ont commencé à tout casser dans la ville maintenant il y a certaines personnes qui ne voulaient pas voir le bien être vandalisé ces personnes ont décidé de protéger leur territoire ha vous avez dit de protéger leur territoire non ? voici comment ces gens là se sont automatiquement armés jusqu'au temps on ne savait pas comment ils ont fait pour voir ces armes comment ils savent s'il y a de telles armes ce sont bien évidemment les films ce sont les films qui les ont informés sur l'existence de ces armes en plus des films il y a aussi des jeux vidéo des jeux vidéo où ils se prennent même avec ces armes du coup toutes ces connaissances qu'ils ont eu sur les films, les jeux vidéo ils ont mélangé toutes ces connaissances pour venir les positionner ici en temps réel voici comment un mineur a pris une arme lourde et a tiré sur un manifestant qui est en train de faire des trucs bizarres dans leur dans leur patrimoine dans leur propriété il a grave tiré d'une manière même que comme si c'était un professionnel parce qu'il a appris à tirer les armes dans les jeux vidéo il a vu cela d'un film et ça l'a conditionné ça l'a transformé aïe 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 aussi des conséquences des films qu'on regarde ça veut dire que vous ne devez plus regarder un film pour regarder un film vous ne devez plus regarder un clip vidéo pour pouvoir regarder un clip vidéo parce que il y a quelque chose que vous devez savoir le diable il travaille le diable il demande des idées d'inventer tout et n'importe quoi pour nous distraire mais pas seulement ça pour nous enseigner aussi pour nous renseigner si c'est quelque chose et nous programmer de ce que nous puissions réagir tant qu'il veut c'est là je vais vous parler de catch est-ce que vous connaissez le catch est-ce que vous connaissez aussi le box comme combat combat de box voilà quand vous regardez un match de catch et que vous voyez le catch en train de faire des trucs comment vous vous sentez en général vous 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 sentez en eux vous êtes là même en train de vous dire que aaaah si il est à leur place comment je vais le faire et vous avalez tout ce qu'il vous donne comme information vous voyez leur prise vous voyez tout ça vous voyez tout ça les gens ont vu que effectivement ils ont de l'influence sur la population c'est pourquoi ils ont décidé de dire déjà à l'introduction de leur programme que à ne pas faire chez vous ne faites pas ce que nous faisons ici ces catchers sont des catchers professionnels si vous essayez de faire comme vous risquez de trouver la mort dedans oui mais le problème c'est que tout ce que vous êtes à dire de vous dire tous les avertissements que vous êtes à dire de nous donner ça va même nous nous pousser même psychologiquement à aller même voir ce qu'il y a de nous tester voici des choses que les gens les gens ne savent pas quand même vous ne savez pas ça si tu dis à l'enfant ne touche pas la famille parce qu'elle est chaude il va aller toucher mais si tu lui touche elle est chaude elle risque de te brûler ça va vraiment te faire mal il ne va pas aller toucher c'est comme si l'homme était à attirer le mal plus que le bien donc maintenant là nous allons trouver une stratégie ah tu regardes un catch automatiquement tu veux tu veux faire comme ces gens et si 10 milliards de jours plus tard tu étais face à un problème palable tu dois te battre tu dois te défendre tu vas insécuter pile de poils les prix de cash que tu as vu est-ce que tu vois où est ça ? comment 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 on fait les prix de cash on attrape de RKO les prix comme ça ? tu vas faire les mêmes choses parce que tout ce que tu regardes te renseigne t'informe ça veut dire que le diable est décidément pas là pour rigoler avec vous il n'est pas là pour rigoler avec vous mes frères pour de grave faire attention à ce que vous voyez et vous entendez maintenant quand on parle des jeux vidéo c'est même grave un gars il a joué au jeu de GTA pourquoi ce jeu de GTA ? il a tellement joué au jeu de GTA qu'il a décidé de venir de la vie réelle ce que je pourrais présenter c'est que lui c'est que lui il a sous il est bête c'est pas qu'il est bête mais c'est ce que ça pousse à faire que nous sommes entiers de vous dire pour que les parents fassent quand même un peu attention à ce qu'ils permettent à leurs enfants de regarder si on leur dit oh la pornographie est-ce que si on leur dit ne permet pas à ton enfant de regarder la pornographie tu vas dire oh oui c'est vous et tu as raison besoin de parler de films des cartes ou des films de compagnes ou des jeux vidéo où on tue les gens c'est normal tu vas dire oh c'est normal c'est juste un jeu mais hein si tu n'es pas suffisamment intelligent pour dire à ton enfant que ça ça reste un jeu à ne jamais reprendre à la vie réelle ou bien si tu vois que ça te dépasse ne rigole pas ou ne joue pas ce jeu vraiment ça sera difficile pour lui de comprendre ce que tu dis il faut absolument que tu lui parles c'est comme moi je suis là pour vous parler pour vous dire que ça reste un jeu ça reste un film si vous voyez que ça a taux d'influence négative si vous ne rigolez plus vous sautez de là quand je parle de jeux vidéo je suis en train de vous expliquer j'ai un gars qui est venu de la vie réelle il fallait lui aller faire comme un personnage de GTA dans le jeu le personnage vole une voiture et puis il voit un taxi quoi et puis il tue le taxi le taxinette dans le jeu ce qu'on a été programmé et vous devez faire exactement ça parce que c'est un jeu d'aventure vous devez suivre ce qu'ils ont programmé là vous devez faire exactement ce qu'il vous demande de faire pour réussir à la mission et lui aussi il vient d'arriver il faut un taxi en réalité il menace un taxi il met avec une arme il prend son taxi il commence à rouler et puis il ne s'est même pas conduit il faut le mot toi de conduit je 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 conduit mais il est dans ça à un moment donné il a cogné un poteau là-bas vous savez déjà aux Etats-Unis il y a des policiers partout partout en Europe là-bas la sécurité allait plus renforcer qu'en Afrique qu'est-ce qu'il s'est passé ? pendant qu'il est temps de rouler il fut avec la voiture les policiers l'ont vu mais bien les policiers se sont mis à sa poursuite il faut la voiture de courir maintenant il court il court il court il court il court et il dit aux policiers pourquoi est-ce que vous me poursuivez ? pourquoi est-ce que vous me poursuivez ? la vie c'est un jeu nous filerons tous pas mourir un jour pourquoi me poursuivez-vous ? c'est-à-dire que là la mec peut dire même sa conscience quoi il nous voit dans un jeu vidéo maintenant donc tu nous vois dans un jeu vidéo donc je suis un jeu vidéo ou bien c'est une autre dimension tu me vois dans une autre dimension quoi c'est du 5D ou bien c'est du 6D tu me vois en 6D ou bien à 7D tu vois cette dimension que Dieu te délivre que Dieu te délivre c'est une autre chose d'un jeu ouvert et réparer dans la vie réelle et ça a des effets au départ quand les gens ont regardé ces films où ont tué les gens ils se sont dit oh ce sont des films ça ne pourrait jamais se produire dans la vie réelle mais malheureusement avec tout ce que nous sommes en train de voir on voit que de plus en plus de films sont en train de se réaliser dans la vie réelle et le comportement des gens ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir dans les films c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous dire mes frères de la présente faites très attention à ce que vous regardez à comment vous vous comportez analysez bien vos comportements de façon spontanée quand quelqu'un veut vous dire bonjour comment vous vous rendez bonjour c'est parce que vous avez programmé vous avez été programmé à répondre bonjour systématique c'est pour ça le film et tout ce programme vous rend ça vous transforme d'une manière mais beaucoup ne peuvent pas comprendre ça faites grave attention le moins que nous sommes n'est pas ceux que vous croyez il faut vraiment sortir du monde pour voir ce que je suis obligé faites vos propres analyse maintenant et donnez-nous pour moi de résultats en commentaire il n'y a pas abonné qui t'abonne qui n'est pas toute cette vidéo et il demande à tes amis de m'expliquer comment est-ce qu'ils ont réagi un jour face à un film d'horreur est-ce qu'ils ont eu peur est-ce qu'ils ont fait quoi que ce soit et m'aider sa voix c'est parti m'aider sa voix m'aider sa voix